Voilà, chers compatriotes, je vais passer maintenant à ce qui est rapporté par Joël Kitenguet. J'ai cela en audio, nous allons entendre ensemble. Alors, il s'agit du chef coutumier, le chef Nkombo de Kasumbalesa Village. Il y a eu des disputes entre les partisans de Moïse Katumbi et des Kassaïens qui ont été agressés. Ces derniers ont essayé de se défendre. D'après le chef coutumier, il paraît qu'ils auraient détruit je ne sais pas quoi. Alors, il lance un communiqué en Swahili et puis il y a une dame à qui il laisse aussi la parole. Il paraît que c'est une Moïse aussi qui profère des paroles méchantes contre les Kassaïens comme quoi on ne peut plus enterrer des Kassaïens là-bas, ils ne peuvent plus puiser de l'eau. S'ils meurent, qu'on aille les enterrer, je ne sais pas, à Kinshasa, au Kassaï, là où ils veulent, mais jamais ici chez nous, c'est la terre de nos ancêtres. Alors que nous savons que d'après les lois actuelles, et la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ça que nous savons et que tout Congolais peut habiter partout où il veut. Alors ça, c'est une incitation à la violence et il y a risque de massacre. Alors, ce chef coutumier et sa mohmi doivent être arrêtés, arrêtés immédiatement. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a le pasteur Ngoï Moulunda qui avait été arrêté pour ce genre d'incitation à la violence. Alors, je pense que ce chef coutumier doit être arrêté. Écoutez, chers compatriotes. Mais j'ai préféré Kotiya et Ngo, dans la vidéo. Je vais vous lire le document français qui a été signé par le pauvre maniak chef de Kassoumbalessa. Et vous le suivrez également. Je crois que c'est un des traquets. Je suis sûr qu'il n'est pas en harmonie avec son esprit. Et c'est comme ça que je voulais se suivre cette vidéo très importante qui n'a que cinq minutes, mais je ne vous mettrai pas l'ensemble des cinq minutes. Je ne vous mettrai pas. 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 Sous-titrage STA. Je vous mettrai pas. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. 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 Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Et c'est l'autorité compétente qui nomme, qui les suspend, qui peut même les révoquer. Depuis 2015, sous Kabila, chef Koutimié a comme un agent public de l'État. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. En tant que chef Koutimié, je voudrais réfléchir simplement. Les 24, ces Kassaïens qui vivent à Kassoumbalessa sont envahis par une troupe de militants d'ensemble. Déjà, ça fait quatrième affrontement pendant cette période de campagne électorale. dans le bus qui ont été affectés par Moïse Kattoumbi, où Kattoumbi a maqué, comme Boundissa, les Kassaïens, là où ils y sont, la base Bilanga, aux alentours, on les a pourchassés dans l'air des mers, dans la parcelle place Maza. Et les Kassaïens ont le droit de se défendre. Les Kassaïens ont le droit de se défendre et de se laisser faire. Et en tant qu'une voix qui porte, je m'adresse à tous citoyens congolais d'origine Kassaïenne qui vivent à Kassoumbalessa. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et quand les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, le droit réserve que le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions, article 181 du Code foncier, applique la politique de l'État à ce qui concerne la distribution et l'affectation des terres. Dans ce contexte, personne ne peut vous empêcher le droit de jouissance puisque vous le tirez d'un droit réel et positif congolais. Partant de la loi de 2015, qu'elle devient le chef coutumier ? Il est une entité pour ce qui concerne la province et les ETD. Si c'est une chefferie, et vous connaissez au moins la ETD comment on a réduit. Nous n'avons plus de collectivité. Et à ce stade, même la carte de lecteur, et comment province, ville, territoire, n'est-ce pas ? Ainsi de suite. À ce moment-là, le sol, conformément à l'article 30 et à la Constitution à la République démocratique du Congo, est une propriété de l'État dont le pouvoir public a la gestion du sol et de l'affecter et de le distribuer aux droits de jouissance des uns et des autres. Et les droits réservés, les droits de jouissance ne sont pas les congolais et autochtones, les droits de jouissance ainsi, et pas les étrangers. Nous avons dit que nous avons été renouvelés, soit 25 ans, renouvelables une fois. Au Congolais, nous avons joué, les droits de jouissance sont perpétuels. Les droits de jouissance sont perpétuels où il y a un cadastre, où il y a un foncier. Le droit est atteinte aux morts. Il y a un droit congolais qui n'est pas clair, où il y a une mutilation. Un mort a le droit. Les vivants ont le droit. La pompe est un Discord. Une petite Edison, où il y a unốc Assist, où il y a une Siri des autres. Et c'est l'État qui a le pouvoir et l'autorité qui est un Cloud. Et c'est lui qui a fait et qui distribue. Et puis, il y a un client qui est un municipal qui est un exercice, et qui a un 모두 Jesús. Là, vous devez le noter. Le prix public, dans la gestion, qui est un cohérent, ce sont les parents, L'autorité publique qui a l'autorité est de le faire. Un chef Coutumier appelle à brûler les Kassaïens, à les brûler et leur cadavre. Les empêchés de jouir, puisque ces fameux abrutis, disent que le sol là lui appartient. Cet individu devient l'État à Kassoumbalessa. Et qu'est-ce qui devient le maire de la ville à Kassoumbalessa ? Qu'est-ce qui devient le colonel à la police à Kassoumbalessa ? Qu'est-ce qui devient le procureur à Kassoumbalessa ? Qu'est-ce qui devient le redoc à Aner à Kassoumbalessa ? Qu'est-ce qui devient le gouverneur à Okatanga à propos de celui-ci ? Osef Coutumier n'est pas un acteur politique. Si Kabila lui a donné un véhicule et que Tshiseke ne l'a pas donné, est-tu une raison d'haïr les Kassaïens ? Deuxième question que je pose à cet abruti chef Coutumier. Messieurs, vous venez aujourd'hui d'ouvrir une boîte à Pandore que vous ne pouvez pas affronter l'État puisque vous ignorez les prérogatives aux ACHF Coutumier. Mais Kassoumbalessa étant devenu une ville... Kassoumbalessa étant devenu une ville... retenant que... est comme une statie moussous. Mais, si c'est Kassoumbalessa village, là où vivent également des Kassaïens. Tout Congolais a le droit d'immigrer, d'être kende, dans chaque autre coin de la République démocratique du Congo, à Tunguindaku, à Vandi, à Botibana, à Melimai, à Saligno, soit comme ça, soit qui a Koufi, il a le droit d'être enterré et ses droits ne peuvent être dérosés par n'importe quel abruti de ce Coutumier. Et nous appelons que les droits soient appliqués car celui-ci a appelé à la violence, au massacre, à l'extrémination d'une ethnie et ça ce sont les appels aux génocides qui n'y restent instrumentés par un camp. Maintenant, vous dites qu'ils se sont affrontés avec des hommes de Moïse. On comprend. Quelle est la sentence que vous, chef Coutumier, vous avez adressée pour un chef ou pour tous et pas il y a un militant de notre camp politique qui est ensemble, contrairement, il y a Oyaïe de Pesce que tu as mis dans votre communiqué, dans votre acte d'engagement, dans votre sous-signé, où il y a décidé que la maïté n'a pas robiné puisque les robinés sont là. Puisque toi, tu as construit les robinés, il n'y a pas de soumbré. Puisque les fontaines, c'est vous qui les avez initiés. Messieurs le gouverneur Kabouloa, si cet individu n'est pas interpellé avant la fin de la journée à lundi, notons et considérons votre complicité dans la tuerie, dans le massacre, dans les événements malheureux qui pourront s'en suivre de cet appel y'a qu'au brûlé et de le manger vif. Si vous êtes chef Koutumi, on aurait dû voir qu'un chef vous prend la décision sur l'ensemble du village et on analyse avec équité et justice à qui était la faute. Si Moïse Ndoukouyén et les Kassayens vous faites maintenant la politique et vous choisissez votre camp puisque vous êtes le chef Koutumi appartenant à Katumbira Messieurs l'ensemble et vous privez des droits des Congolais sur un sol de leur pays au détriment d'un sujet zambien et tu viens avec tout l'abrutisme vous faites passer une femme aussi illettrée, abrutie pour narrer des histoires qui vont vous coûter la prison. Et j'invite le procureur de Kassoumbales j'invite l'administrateur du territoire de Sakagna j'invite toutes les autorités judiciaires du Okatanga et ici Maître Peter Kazad aux administrations intérieures chargées il y a des centralisations pour affaires Koutumières Lorsque vous lisez la loi que j'ai fait à Lugion tout à l'heure la loi 015 du 2015 où est portée Statis Organisation fonctionnement et pouvoir Koutumières à Katia Mbok à Congo et les propos de ces Koutumières vous jugez cela comment ? Et quelle est la sentence réservée à un tel abruti ? Alors comme vous pensez que vous êtes si fort en brillant les Kassaya brillez-les tuer tuer puisque ils vont vous laisser faire j'appelle chaque jour si tu es là où tu vis dans la République démocratique dans la République démocratique du Congo Il ne faut pas que quelqu'un vous dise qu'il a plus de droits que vous puisqu'il est Koutumières Koutumières ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que le pouvoir Koutumières là où l'autorité de l'État est établie ? Des camps politiques s'affrontent et vous prenez effet et cause pour un camp politique à tant que chef Koutumières sans réserver une sanction pour un abatto à Katumbi qui ont tué et vous avez vu comment ont tué les Kassaya quelle est la sentence que vous avez réservée pour les meurtriers ? Puisque nous nous avons je vais vous rappeler que Katanga aina kwa Mutu ni kwa Congo Katanga ni kwa Kongole ou autre tout Kongole Moundande Murega Mukusu Mutetela Kassai Mukongo Mungala tout Kongolais a le droit dans chaque partie de la République démocratique du Congo pour y vivre et personne ne peut changer cette règle c'est mentionné noir et blanc dans la constitution et on ne peut pas déroger à ça Autorité du pays veuillez arrêter s'il vous plaît ce chef coutumier tribaliste qui incite à la haine tribale il y a risque d'autres massacres après les massacres de Malimbankulu massacre des Kassaya nous devons être unis arrêtez-le pour l'exemple et je souhaiterais qu'il soit incarcéré à Kinshasa qu'il soit jugé publiquement à Kinshasa cette histoire de tribalisme doit terminer on doit en finir avec le tribalisme voilà chères autorités ce que nous avons à vous transmettre nous les indignés nous les citoyens congolais solidaires de tous les Kassayens où qu'ils soient dans tout le Congo qu'ils se sentent chez eux dans leur pays veuillez arrêter ce chef coutumier et sa moamie pour l'exemple et qu'il y ait une sentence exemplaire voilà chers compatriotes ce que j'avais à vous transmettre ce soir que Dieu bénisse la république démocratique du Congo Sous-titrage C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.